Construite au centre de Paris, la cathédrale Notre-Dame est l'édifice religieux le plus connu de France, l'une des plus anciennes cathédrales du pays et la troisième plus grande cathédrale gothique du monde. Elle se dresse sur la place du Parvis, sur une petite île de la Seine, appelée île de la Cité. Son importance historique et sa belle architecture étonnent tous les passants et font de la cathédrale l'une des attractions touristiques les plus populaires de France, avec environ 13 millions de visiteurs chaque année. Le romancier et poète français Victor Hugo fit connaître la cathédrale Notre-Dame grâce à sa célèbre œuvre littéraire Notre-Dame de Paris, qui a également été adaptée au cinéma. Le nom de la cathédrale est un hommage à la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Mais certains éléments indiquent que bien plus tôt, le même site était utilisé pour des services religieux celtiques. Les Romains construisirent également un temple dédié à Jupiter, dieu du ciel et du tonnerre. Certaines preuves suggèrent qu'il existait même une ville romaine appelée Lutèce. La basilique Saint-Étienne de Paris, l'une des premières églises chrétiennes de la capitale française, aurait également existé au même endroit. Elle fut ensuite remplacée par une église de style roman, jusqu'à ce qu'en mars 1163, Maurice de Sully, évêque de Paris, et le roi Louis VII accepte de commencer les travaux de la cathédrale Notre-Dame, dont la conception était basée sur l'architecture gothique symbolisant le nouvel esprit européen. Les travaux durèrent 182 ans, et Notre-Dame ne fut achevée qu'en 1345, soit près de deux siècles plus tard. Ce monument religieux a depuis participé à plusieurs événements marquants de l'histoire de France. Henri VI, l'un des monarques les plus importants de l'histoire anglaise, fut déclaré roi de France après la guerre de Cent Ans et couronné à Notre-Dame en 1431. La cathédrale fut pillée pendant la Révolution française, et certaines statues catholiques et monarchistes furent démolies. Notre-Dame fut alors utilisée comme entrepôt. À la fin de la Révolution française, la cathédrale Notre-Dame s'éloigne de ses fonctions catholiques et commence à être utilisée pour d'autres célébrations, comme le culte de la raison, qui met en valeur l'être humain et sa capacité de connaissance, et le culte de l'être suprême, un nouveau type de religion qui émerge dans le pays, soutenu par Robespierre. Sous le règne de Napoléon Bonaparte, en 1801, la cathédrale redevint une église catholique. En 1804, Napoléon lui-même y fut couronné empereur des Français. Au fil des années depuis sa construction, la cathédrale a subi de multiples restaurations et modifications. Les autorités françaises ont même envisagé de démolir la cathédrale au XIXe siècle, car elle était dans un état de conservation précaire et l'édifice avait subi des détériorations. Mais en 1831, lors de la parution du roman Notre-Dame de Paris, connu à l'étranger sous le titre Le Bossu de Notre-Dame, le site a suscité l'admiration du plus grand nombre, empêchant sa démolition. Le roi Louis-Philippe Ier ordonna la restauration du site en 1844 et ses rénovations durèrent environ 23 ans. Dans les années 1890, le bâtiment nécessita également des réparations durant plus d'une décennie. Les détails architecturaux de cette célèbre structure sont époustouflants. Sa façade est flanquée de deux tours de 69 mètres. La cathédrale abrite plus de 200 vitraux colorés, représentant des passages bibliques dont certains sont considérés comme les plus grands du monde. Les rosaces sont également impressionnantes. Il s'agit d'un ornement gothique traditionnel de cathédrale et dans Notre-Dame, les plus grandes, qui sont celles du nord et du sud, sont appelées roses et font 13 mètres de diamètre. Elles comprennent des images de saints, d'anges, de la Vierge Marie et de Jésus-Christ. Les gargouilles suspendues au-dessus de certaines parties du bâtiment sont l'une des principales caractéristiques de la cathédrale. Certains prétendent que ces sculptures sont destinées à éloigner le mal, tandis que d'autres les interprètent comme des symboles maléfiques. De nombreuses autres statues composent son architecture, dont 37 représentations de la Vierge Marie. La cathédrale abrite également de belles peintures, des arcs ogivaux et des cloches. Celle qui se démarque est le bourdon Emmanuel, pesant la somme colossale de 13 tonnes et logée dans la tour sud. C'est la cloche la plus ancienne. Elle n'est sonnée que lors d'occasions exceptionnelles, comme les funérailles présidentielles et les visites du pape. C'est pour cette raison qu'elle n'a été sonnée que 84 fois depuis son placement dans la tour en 1681. L'un de ses carillons les plus marquants s'est produit en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque ce son a annoncé aux Parisiens que la capitale française était désormais libérée de la domination nazie. Ces orgues sont un autre élément remarquable, dont l'un a commencé à être fabriqué au XVe siècle et, après avoir subi quelques modifications jusqu'au XVIIIe siècle, compte aujourd'hui cinq claviers et environ 8000 tuyaux. Outre toutes les considérations politiques, ses nombreuses rénovations et sa splendeur architecturale, la cathédrale Notre-Dame se distingue également par d'autres détails. L'un d'eux est une statue de Sainte Jeanne d'Arc, chef militaire qui participa à la guerre de Cent Ans et devint l'une des femmes les plus importantes de France, béatifiée dans cette même cathédrale. À l'entrée de la partie ouest du bâtiment, située place du Parvis, se trouve le point zéro, une plaque de bronze considérée comme le point de départ à partir duquel est calculée la distance des routes de France. Un incendie a ravagé la cathédrale la plus célèbre de Paris en avril 2019. Les flammes ont détruit une grande partie de sa structure, provoquant un immense choc parmi les Français et touchant le monde entier. Les réparations sont déjà en cours, mais il n'existe actuellement aucune estimation quant à la date à laquelle elles seront terminées. La cathédrale Notre-Dame est l'un des symboles les plus reconnaissables de France et l'un des plus beaux édifices religieux de tout le continent européen. Elle préserve une partie importante de l'histoire de Paris et présente une imposante architecture gothique à l'intérieur et à l'extérieur. Ces nombreux événements faisaient partie de son passé et de sa magnifique beauté. Espérons que sa restauration, après le dernier incendie, permettra à ce monument historique majeur de survivre encore plusieurs centaines d'années. Sous-titrage ST' 501